Et coucou tout le monde, il est 8h30, j'attends mon rendez-vous en tricotant mon sexy bag sweater. Donc voilà ce que j'ai fait dans le bus. Et puis là il me reste une demi-heure, donc j'ai continué. Et puis pendant l'atelier, je ne sais pas si je vais tricoter là-dessus ou sur ma chaussette, je verrai bien. Parce que le pull, il est bien mais il est un peu encombrant. Alors je ne sais pas encore, on verra. Voilà, à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bonjour mesdames et messieurs. On se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 8. Nous sommes le 9 novembre. Donc je vais commencer et clore. Aujourd'hui c'est complètement particulier. A cause de ma journée d'hier, hier je n'ai rien filmé du tout. Du coup, je vais faire les deux prises en une. Voilà. Donc hier, je suis partie. Alors les bus ici, j'en ai un à 6h42. 7h, 8h, 8h50. Et après c'est 13h. Et après je ne sais pas, je n'ai jamais pris l'après-midi. Donc ça ne laisse pas la dernière fois. Enfin je vois en regardant par la fenêtre, parce que la redbus est juste devant ma fenêtre. Que, oups, j'ai coupé le fil. Je l'ai rentré mais il est ressorti. Regardez ça, ce fil horrible ! Il va falloir que je le re-rentre mais maintenant il est coupé. J'espère qu'il ne va pas m'embêter celui-là. Bon, je le cache. Donc oui, je disais, j'ai la redbus juste devant ma fenêtre. Donc je vois régulièrement les étudiants qui attendent le bus pour Caen. Et le bus ne passe pas. Donc hier, j'avais décidé de prendre le bus de 7h. Donc pour être là-bas à 9h. Sachant qu'il me faut à peu près 1h pour aller à Caen en bus. Et après, il y a encore une bonne vingtaine de minutes de bus pour aller à l'endroit de l'atelier du rendez-vous. Du coup, je me suis dit 7h, 8h, 8h20, 30h si j'ai un bus direct. C'est bien. Moi, j'aime bien arriver à l'avance. Puis je me suis dit, si je prends le bus de 8h, de toute façon, je suis en retard. Donc, il fallait que je prenne celui de 7h. Et à 6h20, 25h à peu près, je voyais tous les étudiants attendre le bus. Je me suis dit, écoute, tu es prête ? Tu vas prendre le bus de 6h42. Parce qu'il y a l'air d'avoir du monde à le prendre. Donc, je pense qu'il va passer. Et au moins, si celui de 7h ne passe pas, je serai déjà dans un bus. Et j'ai pris le bus de 6h42. Voilà. Je suis arrivée. Qu'est-ce que j'ai là ? Je pense que c'est le vent hier. Vous voyez ce que j'ai là ? C'est horrible. On dirait une grosse cerne. Je pense que c'est le vent. Ça a fait gonfler. Bon. J'espère que ça... Ou c'est une... Je ne sais pas. Une veine qui a explosé. Alors que j'examine ça de plus près tout à l'heure. Donc, je suis arrivée à la gare de Caen vers 7h20. J'ai eu un bus. Alors, pas le même que d'habitude. Il y a deux lignes apparemment qui vont à l'endroit où j'ai rendez-vous. La dernière fois, j'en avais pris une depuis le centre-ville. Et en 20 minutes, j'étais au rendez-vous. Là, celui que j'ai pris depuis la gare, je suis arrivée. Il était 8h30. Donc, je me suis dit, heureusement que tu as pris celui de 6h40. Parce que je ne serais jamais arrivée à l'heure, je pense. Si j'avais pris celui de 7h, j'ai mis quasiment 2h. Donc, je serais peut-être arrivée avec 2-3 minutes d'avance ou de retard. Enfin bref, tout juste quoi. Donc, je serai la prochaine fois que j'ai rendez-vous à 9h. Si je prends le bus de 6h40, c'est plus safe. Voilà. Donc, pour la journée d'hier. Alors, c'était un atelier. On était 5 personnes. Bon, ben voilà. Ils nous sont présentés les sites sur lesquels on pouvait trouver des petites annonces. Donc, moi, je connais. Je fais les petites annonces tous les matins déjà. Alors, normalement, la formation était censée durer de 9h à midi et de 13h30 à 16h. On a dit à l'examinateur, au formateur, ouais, on connaît. Vous ne pouvez pas faire un condensé. Allez sur un site internet, on sait faire quoi. Faire une inscription, machin. Voilà quoi. Donc, il nous a fait un condensé et à midi, il nous dit, on prend une pause ou on termine. Il reste encore à peu près une heure, une heure et demie. On nous dit, oh ben, on y va. Tant qu'à faire, autant pousser. Et puis, du coup, on n'a pas fait de pause à midi et on a fini vers 14h. Et en sortant, il y a un des demandeurs d'emploi qui était avec moi. Alors, parce que pendant la formation, donc, on s'est présenté, machin, ce qu'on recherchait et tout. Et qu'est-ce qu'on mettait en œuvre pour trouver ? Donc, moi, j'ai dit que je m'étais inscrite sur un site de prof particulier pour donner des cours d'informatique, d'anglais, de français, de tricot, de cuisine, voilà, de maths, de l'aide aux devoirs, etc. Et quand il a entendu où j'habitais aussi, puisque, ben, on dit d'où on vient, etc., il m'a dit en sortant, ben, écoute, j'habite à 3 km de chez toi. Et moi, je serais très intéressée par des, par une formation d'informatique. Alors, je dis, ben, ouais, pourquoi pas, moi. Alors, du coup, il me dit, je te ramène si tu veux, on passe chez moi et tu me montres 2-3 trucs aujourd'hui. Et puis, après, on se donne rendez-vous régulièrement pour des cours un peu plus poussés, quoi. Je dis, ben, ouais, pas de souci, vu que la formation était prévue jusqu'à 16-17h à la base. Je me suis dit, ben, du coup, j'ai le temps, quoi. Puis, si, je peux aider quelqu'un, hein, voilà. Donc, niveau rémunération, il me dit, par contre, ben, je suis comme toi, je suis une vendeur d'emploi, donc, je n'ai pas forcément les moyens de te payer 15 euros de l'heure. Je dis, oui, ben, ça, je comprends. Je lui dis, si tu veux, on peut se rendre des services ou, voilà, moi, je le fais comme ça, quoi. Il me dit, ben, oui, du troc, moi, ça me plaît. Il est, je ne sais pas, il est... Africain, je pense, Gabonais, je ne sais pas. En tout cas, il est noir. Donc, je pense que dans leur culture, le troc, c'est habituel. Et du coup, ben, on est parti là-dessus. Et puis, il me dit, ben, tu veux quoi, toi, en échange ? Je dis, ben, moi, je dis, j'en sais rien. Moi, je dis, j'ai besoin de rien. La fille qui ne veut pas déranger, comme d'habitude, hein, vous me connaissez ? Alors, il me dit, ben, il me dit, tu n'as pas de voiture ? Je dis, ben, non, je n'ai pas de voiture. Il me dit, ben, si tu veux, le jour où tu veux faire des courses, tu me le dis. Je dis, oh, écoute, je ne vais pas te déranger pour ça. J'ai l'habitude de les faire à pied. Je ne vais pas te faire venir de trois kilomètres chez moi pour m'emmener en course et repartir après. Je dis, non, ça, je gère. Alors, il me dit, quoi d'autre ? Je lui ai dit, ben, écoute, je lui ai dit, moi, je cherche à déménager. Donc, si le jour où je déménage, tu peux m'aider à déménager. Je lui ai dit, ce serait cool, une paire de bras pour déménager. Il me dit, oh, ben, ouais, écoute, c'est super, pourquoi pas ? Donc, voilà. Et puis, au fur et à mesure de la conversation, il me dit, mais, tu as un chauffeur pour déménager ? Je lui ai dit, ben, non. Je lui ai dit, c'est là le plus gros de tous les problèmes, quoi. Il me dit, ben, si tu veux, moi, je t'emmène à Nancy. Ah bon ? Ben, d'accord. Donc, voilà. Je vais lui donner des cours, entre guillemets, d'informatique parce que c'est vraiment un grand débutant. Il ne s'est pas créé un dossier sur le bureau. Hier, je lui ai montré déjà comment organiser son bureau, justement, parce qu'il ouvre une page internet, il la met sur le bureau, il la met dans la barre de tâche en dessous. Il avait les mêmes pages cinq, six fois d'ouvertes. Et toi, là ? Enfin, je m'occupe de son cas. Du coup, hier, on a commencé à faire du rangement sur son bureau d'ordinateur. Et je lui ai dit, pour la prochaine fois, tu me classes tes dossiers. Parce que je dis, moi, je ne peux pas ouvrir un truc et dire, ça va là, ça va là. Je dis, c'est perso. Je dis, ça, c'est à toi de le faire. Je dis, je te montre comment faire et tu le fais. Pour la prochaine fois, il me dit, ok. Donc, on a convenu du mercredi matin. Comme ça, vous, je suis toujours là pour les jours de live. Et comme ça, je l'aide, je l'aide, je ne sais pas, genre 10h midi tous les mercredis matins. Pendant, jusqu'à ce qu'il se sente à l'aise avec un PC. Et puis, quand je suis prête à déménager, il m'emmène à Nancy. C'est cool ! Donc, je suis bien contente. Voilà. Et il me dit, en plus, c'est vraiment cool que je sois venue aujourd'hui. Puis, il a vu mes tricots, tout ça. Il me voyait tricoter parce que pendant l'atelier, j'ai tricoté. Et il me dit, sinon, tu fais quoi en attendant de retrouver du travail ? Je dis, je tricote et je vais se faire créer une micro-entreprise. Il me dit, ah ouais, tu tricotes. Il me dit, ça, c'est toi qui as fait et tout. Je dis, bah oui. Il me dit, ah, c'est super. Et il me dit, tu prendrais combien pour un pull ? Je lui dis, tu fais quoi ? Alors, en regardant, en estimant, je fais XL. Il me dit, ouais, c'est ça, pile dedans. Donc, je lui dis, bon, j'essaie de calculer à peu près le nombre de pelotes, machin. Je lui dis, bon, voilà. Je lui dis à peu près ce prix-là. Il me dit, ah, c'est cool. Dès que je peux, je t'achète un pull. Je lui dis, bah, ok, il n'y a pas de souci. Il me dit, tu le fais en combien de temps ? Il te faut 3 mois, 4 mois ? Je l'aurai l'hiver prochain. Je lui dis, t'es fou ? Je lui dis, en une semaine, ton pull, il est fait, quoi. Une semaine ? Mais t'es une machine à toi toute seule, il me dit. Bon, bref. Donc, le jour où vous verrez un pull homme monter sur mes aiguilles, je crois que je mettrai tout le reste de côté. Pour le coup, là, je pense que je deviendrai un peu plus mono en cours, histoire d'aller le plus vite possible. Enfin, après, il n'est pas 2-3 jours près, mais bon. Je lui ai dit une semaine, donc je ne vais pas le faire attendre 3 semaines. Et pourquoi je ne tricote pas en même temps que de vous papoter ? Hein, vous pouvez me dire ça ? Je perds toutes mes bonnes habitudes. Donc, voilà. Donc, il m'a ramenée après, puisqu'il habite à 3 km. Il m'a dit, tu ne prends pas le bus, je te ramène en voiture. Il m'a dit, moi, je vais souvent où tu habites. Donc, il me dit, il n'y a pas de souci, je connais. Et du coup, il m'a ramenée, il était, je ne sais pas, à 17h20 à peu près. Après, j'étais un peu épuisée physiquement, moralement, nerveusement, parce qu'il pleut, il n'y a plus toute la journée, c'est la cata. Puis, bon, midi, je n'avais pas mangé. Bon, ça, c'est un peu habituel. Mais, 4 heures, je n'avais pas eu de goûter. Puis, j'étais partie depuis 6h30 quand même. Donc, je m'étais bien faite de thermos de café, mais ça ne me suffit pas. De thermos, ça fait quoi ? Ça fait un litre et demi à peu près. J'en bois beaucoup plus d'habitude. Enfin, pas forcément que du café, mais... Et pas du vrai café. Je bois aussi du café sans caféine, surtout. Mais, je n'avais pas ma dose de boisson, quoi. Je n'avais pas assez bu de la journée. Donc, en rentrant, je me suis fait un bon petit café. Je me suis pris un petit bain. Du coup, je ne suis pas revenue. Après, je vais faire manger. Et puis, voilà, on a passé notre soirée tranquille avec chérie. Et puis, le temps de lui raconter aussi ma petite journée, etc. Donc, voilà. Je n'ai pas remis Internet sur mon téléphone. Là, il est 8h30. Bon, puis, il fallait aussi que je le recharge parce qu'il n'avait plus de batterie. Et là, je ne dois pas avoir beaucoup de batterie. Donc, on va peut-être se dépêcher un petit peu parce que j'ai le début du 9 à tourner aussi. Donc, hier, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, déjà, j'ai bien avancé sur la chaussette d'Ursula. Donc, voilà, il voit l'où. Alors, hop, que je prenne. Voilà. Donc, voilà ce qu'il me reste à faire. Donc, ça, ça va être fini ce soir. Le pied est fini ce soir. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rayures à faire. Donc, ce soir, je finis le pied et demain, je peux entamer le talon. Et ce sera cool. Voilà. Donc, par contre, je suis désolée Ursula. Je ne les ai pas faites commencer au même endroit. Attends. Hop, comme ça, ce sera plus simple. Tu vois les couleurs ? Là, ça commence par du gris. Là, ça commence par le beige. Pourquoi ? Bah, pour ne pas gaspiller de fil. Déjà qu'on ne va pas en avoir beaucoup. Donc, je me suis dit que, bon, on voit très bien que c'est la paire et que c'est la même laine de toute façon. C'est juste que, bah, les rayures sont un peu décalées. Voilà. Parce que si j'avais dû perdre tout ça, tu te serais retrouvée avec des chaussettes sans tige. Voilà. Même pas soquettes, hein. Chaussettes sans tige. Donc, je n'ai pas voulu risquer de gaspiller de la laine. Et du coup, tu me dis si ça ne te plaît pas, je redémonte et je reviens à ce niveau. C'est lequel ? À ce niveau-là. Non. Si. Si, si. En fait, il n'y a que la verte de décalage, là. Et la grise. Puisque là, en fait, si à partir de là, on voit que c'est où j'ai remis le contrastant. Où j'ai arrêté le contrastant, plutôt. À partir de là. Donc, tout ça, hop, ça aurait fait ça en moins. Donc, tu me dis si ça ne te plaît pas, je redémonte. Et puis, au pire, j'essaierai de mettre les deux rayures du bas en haut après, plus tard. Voilà. Donc, voilà pour la chaussette d'Ursula qui avance bien. Je pense que pour du 40, j'avance bien. Voilà. Donc, je vais arrêter pour ce tricot. Et je vais vous présenter ce que j'ai fait hier. Alors, là, je ne suis pas peu fière parce que... Alors, oui, j'ai tricoté. Alors, hier après-midi, je n'ai pas tricoté par contre. Parce que j'étais en train de lui montrer le bureau, machin. J'avais tout le temps la souris dans la main. Donc, je n'ai pas tricoté. Par contre, jusqu'à 14h, donc de, on va dire, j'ai commencé dans le bus. Donc, 6h40, admettons 6h50, le temps de m'installer et tout. De 6h50, donc à 7h20, donc pendant une demi-heure hier matin. Oh, je continue à tricoter. Le temps de vous raconter. De 6h50 à 7h20, donc j'ai tricoté. Ça fait une demi-heure. Ensuite, de 7h30, à peu près, j'ai eu le bus. 40 ? Non, 40. 40, ouais, j'ai composté. Il était 43. Donc, de 43 à 8h20, ça fait 35 minutes. Donc, ça fait 1h05. Et après, de 9h à, on va dire, pas 14h. Parce que j'ai, ben, je faisais, je ne tricotais pas non-stop, hein, non plus. Bon, on va dire 3h sur les 5, peut-être. Parce qu'en plus, à 10h, vers 10h30, on a fait une petite pause café. Ouais, on va dire 3h. Donc, en tout, j'ai dû tricoter 4h hier, hier, dans la journée. Et sur les 4h, je suis trop contente. Regardez ce que j'ai fait. Ta-da-da-da ! C'est génial, mais ça pousse à une vitesse. Voilà, le pull, je vous rappelle que j'avais juste rejoint, hein, en rond. Donc, j'en étais là. Donc, j'ai tricoté tout ça hier. À ce rythme-là, en 3 jours, il est fini, hein, le corps, hein ? Moi, je vous le dis, hein. Donc, il me faut 18 centimètres, on avait dit. Je pense que j'ai la moitié, à peu près, hein. Ouais, j'ai, même plus, j'ai 10 centimètres. Attendez, il faut prendre sous le bras. C'est peut-être pas pareil sous le bras. Ah, non, oui, c'est pas pareil sous le bras. Par contre, mes petits pandas sont restés dans mon sac. Sous le bras, c'est pas pareil. Hop, je n'ai... Oups, je vous montre bien. Sans perdre mes mailles. Je n'ai que ça sous le bras, enfin, que ça. Ça va, hein. Mais j'ai pas 10 centimètres. J'ai, j'ai, j'ai... 8 centimètres. Ça va, quasiment la moitié, j'ai fait hier. En 4 heures, à peu près, on a dit. Donc, euh... Je vais le prendre aujourd'hui dans le live. Demain, demain dans le live. Et normalement, je les 18 centimètres, je les ai. Si je garde la même cadence de tricot, c'est trop cool. En plus, bah, en 4, ça va super vite, quoi. Ça monte, ça monte, ça monte. J'ai pas l'habitude, hein. Même pour du XXL, bah, je trouve que ça va super vite. Donc, voilà. Mon très beau pull qui avance super bien. Au niveau des couleurs, et bah, vous voyez que ça fait plus du tout la même chose. Là, les rayures sont... Enfin, les rayures entre guillemets. Alors, comment vous montrer ça ? C'est le bras dedans. Hop. Donc, vous voyez que là, ça fait plus des... Des mini rayures, maintenant. Plutôt régulières, du coup. Voilà. Donc, il y a moins de pulling. J'aime beaucoup. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Et j'ai trop hâte de... De m'en faire un pour moi. Bon, alors, j'ai décidé que Si le monsieur d'hier M'achète un pull Enfin, quand il m'achètera un pull Je me commande de la laine pour m'en faire un. Voilà. Je me dis que, bah, tout salaire mérite récompense Enfin, tout travail mérite récompense Et que, bah, Quand je fais un pull comme ça pour quelqu'un Ou une commande pour quelqu'un Et bah, je m'accorde le droit de m'acheter une quantité pull pour moi Ça va, c'est cool J'en fais pas énormément, hein Donc, si je m'achète quoi ? Deux quantités, trois, quarante quantités pull à l'année C'est tout, hein Donc, voilà Donc, lui, j'espère me le faire un jour pour moi aussi Alors, il m'a dit ça Mais, en vrai Je sais pas s'il pourra, hein Faut déjà qu'il retrouve du travail, hein Comme moi, hein C'est vrai que c'est dur J'ai bu mon café, moi Je prends, lui, il est fini Va falloir, il va me refaire un autre Tant que, bah, il retravaille pas Il va pas pouvoir se payer un pull, hein Soyons raisonnables Je lui fais payer la laine, quand même Donc, bah, déjà rien que ça Et il le sait, hein Quand je lui ai dit le prix Il m'a dit, bah oui Parce que la matière première, ça doit coûter cher Je lui ai dit, bah oui C'est ce qui coûte le plus cher dans le prix, hein La matière première Parce que je lui ai dit Je vais pas te compter le taux horaire que j'y passe sur le pull, quoi Parce que, je lui ai dit, sinon t'en aurais au moins le double Il m'a dit, ah ouais Bah, je lui ai dit, bah oui Ça se fait pas en 3 heures, hein Puis là, quand même, hein Je lui ai dit, dans une semaine, j'y passe pas loin de 70 heures Donc, 70 heures, si Imaginez, au SMIC, ça fait au moins 700 euros On vend jamais un pull à ce prix, là C'est pas possible Alors, bon, bah, voilà Bah, écoutez, c'est tout ce que j'ai fait hier Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal, hein Pour une journée où je n'étais pas censée tricoter Bah, j'ai bien avancé Je suis contente Je suis vraiment très contente pour le pull de Laura Il avance super bien Mais je savais, hein, une fois que le col serait passé Et que j'aurais raccordé un rond Je savais que ça irait vite après, hein C'est que du jersey Donc, voilà Il n'y a pas de questions à se poser Alors, le formateur, il était mort de rire hier En voyant tricoter, il me dit Oh, c'est génial, ça Parce que, bah, j'étais devant, en plus Moi, je me mets devant Vous la connaissez L'élève première de la classe qui se met toujours au premier rang Bah, c'est moi Voilà, moi, je suis toujours devant Déjà que je suis petite, donc Il faut que je sois devant Et puis, j'aime bien J'aime bien être attentif Quand je suis quelque part, quoi Déjà que j'ai l'impression d'y aller pour rien Alors, si en plus, je n'écoute pas J'ai l'impression de perdre mon temps, quoi Donc, bah, j'avais le pull sur mes genoux Et je tricotais Mais bon, ça se voit, hein Voilà Et, alors, il me posait des questions Et il me dit Mais t'arrives à suivre en tricotant ? Je dis, bah, oui Je dis, mon cerveau vous écoute Et mes mains tricotent, quoi Je veux dire, je n'ai pas besoin de mes mains pour vous écouter Il me dit, ouais, c'est vrai C'est logique Donc, voilà Voilà, voilà, voilà Bon Aujourd'hui, niveau temps Bah, comme d'habitude, sur trois fenêtres Alors, j'en ai une avec des nuages blancs Une, je n'ai que des nuages Et l'autre, j'ai du ciel bleu et des nuages gris Voilà Trois climats aujourd'hui en même temps Bon, ça va tourner, hein Le vent est là Les drapeaux se lèvent, comme d'habitude Donc, oups, j'ai plus de batterie Il va falloir que je coupe un petit peu Avant de démarrer l'autre vidéo Voilà Et bien sûr, je vous laisse pour aujourd'hui Et, bah, je vous dis à demain Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada